Salut les pirates, salut la communauté bienveillante et positive, Bruno Marshall, Manta Coach à Montpellier. Alors tant que j'y pense, pour les coachings qui durent une heure et quinze jours de suivi par whatsapp, d'informer efficacité, dans le descriptif de cette vidéo vous avez le lien, comme vous avez le lien sur les formations, il y en a aujourd'hui à ce jour 12, pour vous aider à améliorer vos compétences sociales et à comprendre comment fonctionne le couple et récupérer votre couple si vous êtes en difficulté. C'est aujourd'hui que sort la nouvelle formation qui s'appelle comment sauver son couple et profiter des fenêtres de regrets. Oui il y a des fenêtres de regrets quand votre conjoint décide penser alors qu'il était qu'en crise, il voulait se séparer, il y aura une fenêtre de regrets, on apprend dans cette formation à les reconnaître, on apprend à reconnaître ces fenêtres de regrets et faire en sorte que ce soit un point d'inflexion, une dérivée seconde pour récupérer son couple si c'est votre objectif. Aujourd'hui on va parler plus exactement de comment créer une habitude et vous avez trois thèmes, trois façons de faire, trois étapes et vous verrez que quand vous le saurez le faire vous allez pouvoir changer votre vie, vous allez prendre une formation, vous allez appliquer ces trois domaines, ces trois étapes, ces trois méthodes et ça va le faire. Ok, on y va, c'est parti. La première étape c'est le déclencheur, le trigger en anglais, le déclencheur. C'est-à-dire que vous allez voir que pour avoir une routine vous allez avoir toujours le même déclencheur. Par exemple quand vous levez le matin vous allez allumer votre machine à café, vous allez vous faire un café. Donc ça c'est un trigger. Et bien vous allez voir que pour récupérer votre conjoint par exemple, vous allez préparer la fenêtre de regrets, c'est ce que je vous explique dans les formations et vous allez créer un nouveau trigger. Ça veut dire que le trigger que vous allez créer c'est quand je vois mon mari, quand je vois ma femme, mon ex si vous voulez, égale. Alors jusqu'au début quand la personne est rentrée en crise, son trigger c'était je vois mon conjoint et je crois que mon problème vient de lui. Voilà, je crois que mon problème vient de lui, égale ensuite deuxième étape. Donc là vous allez changer quand je vois mon conjoint égale, eh bien ce que vous allez faire, ce que vous allez préparer dans les formations précédentes, je passe un bon moment, on badine ensemble, il a de l'humour, il suscite un mot du désir, il maîtrise ses pensées, il maîtrise ses émotions, il me comprend, il comprend la crise existentielle, il est sorti de la dépendance affective, il est plus masculin qu'avant. Enfin vous avez toutes les formations, vous les avez là en descriptif de cette vidéo. Donc ça, ça va, vous allez changer le trigger parce que les actes que vous allez faire avec votre épouse vont changer. Donc aujourd'hui vous avez le trigger, je vois mon mari, j'ai peur, ça me saoule, mes problèmes dans ma vie viennent de lui. Et vous allez changer le trigger petit à pied par les actes, c'est un rouleau compresseur, chaque jour vous allez changer. Quand je vois mon mari, c'est un moment de plaisir, de détente, de badinage, et badinage ensuite humour et ensuite la sexualisation. Vous connaissez les trois étapes pour récupérer son couple. Donc dans votre motivation du matin, vous allez vous entraîner à avoir des déclencheurs qui vous conviennent. Donc par exemple, vous allez avoir le déclencheur quand je vois mon épouse, égal, je badine. Quand je vois mon patron, égal, quand je vois mon client, égal. Ensuite vous avez la deuxième étape, c'est le désir. Qu'est-ce que le trigger va enclencher comme désir ? Eh bien il va enclencher par exemple le plaisir, le bonheur, la décontraction, la sérénité. Donc plutôt quelque chose de positif, d'accord ? Donc quand je vois mon mari, égal positif, moi femme. Pendant quelque temps, là suite à la crise, parce que vous avez commis beaucoup d'interdits, je vous vois, je vous sais, je vous connais depuis que je vous pratique, depuis 1999. Au moment où la personne est rentrée en crise, vous m'avez fait des interdits. Mais ce qui est, je ne vous en veux pas, c'est tout à fait normal. Vous avez pleuré, vous avez critiqué, vous avez menacé, vous êtes mis à genoux, vous avez parlé de nostalgie, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Eh bien tout ça, c'est des interdits. Et donc vous avez saoulé votre conjoint. Donc trigger, déclencheur, je vois mon conjoint, égal, désir quelque chose de plutôt négatif. Donc vous allez le changer. Donc cette deuxième étape, le désir, ça va être devant mon conjoint, parce qu'on s'amuse bien. Et la troisième étape, toujours pareil, ce sera la récompense. Eh bien vous, vous allez vous récompenser quand vous avez arrêté de boire, quand vous avez arrêté de manger, quand vous avez réussi à badiner, quand vous avez eu de l'humour, quand vous avez réussi à sexualiser, quand vous avez passé un bon moment, eh bien vous allez vous récompenser. Vous allez simplement peut-être vous dire, c'était trop bien, j'étais trop fort, j'ai bien suivi les formations, je suis content. Voilà, donc vous allez petit à petit changer votre mode de fonctionnement. Grâce à toujours, c'est depuis la nuit des temps, ça fonctionne comme ça. Déclencheur, désir, résultat, récompense. Vous savez, la publicité fonctionne comme ça, le management fonctionne comme ça, tout fonctionne comme ça, c'est ces trois étapes. Une fois que vous avez compris ça, vous allez pouvoir vous changer vous. Et vous savez que si vous écoutez les formations, il y en a maintenant douze, c'est des audios qu'on écoute, qu'on écoute, qu'on écoute. Eh bien, on va, par la force de la répétition, eh bien on va se changer. Et ce qui est merveilleux, c'est que non seulement vous allez changer votre fonctionnement avec votre conjoint, qui pour l'exemple, votre ex conjoint par exemple, ou avec votre patron, etc. Mais vous allez changer dans tous les domaines. Il faut travailler, pardon, pour les formations, pour récupérer votre ex, vous le récupérerez, vous le ferez aussi dans votre travail, etc. Et c'est l'inverse, c'est-à-dire que quand quelqu'un est en crise, quand il commence à délirer, quand il commence à avoir des mauvais résultats dans son couple, il les aura ensuite dans son boulot. Vous savez que j'ai souvent ça en coaching. Mon mari fait n'importe quoi. Et moi, je dis, attention, la prochaine étape, c'est le boulot. Non, mon mari, il est trop fort. Il est à son boulot, il est carré, etc. Et 15 jours après, Bruno, comment vous faites ? Vous le saviez, ça délire dans le boulot, il s'est fait choper par son patron. Eh bien, oui, tout ce que vous faites dans votre vie de privé, se retrouve dans votre travail et inversement. C'est pour ça qu'il y a les sportifs de haut niveau qui ont de la volonté pour s'y tenir, pour se tenir à la performance, eh bien, ils deviennent des performances dans leur travail. Ils deviennent performants dans leur relation. Tout est lié. Là, on n'a qu'un cerveau et on a les mêmes zones du cerveau qui fonctionnent en même temps. Voilà. Donc, je vous laisse aller voir la formation qui est sortie aujourd'hui, qui s'appelle Profiter des regrets, les comprendre, et faire en sorte qu'à partir de regrets, on puisse récupérer son objectif, son couple. Là, vous l'avez, bien sûr, en descriptif de cette vidéo. Les pirates, là, les pirates bienveillants, que vous êtes bienveillants et positifs, eh bien, vous allez mettre en commentaire, là, tac, tac, quel est le déclencheur que vous allez utiliser pour récupérer votre objectif, une personne que vous voulez récupérer. Donc, vous allez mettre, tiens, quel est le point de départ ? C'est quand je vois la personne, quand j'écris à la personne. Là, il vaut mieux la voir que l'écrire, bien évidemment. Vous me mettez les déclencheurs et le désir que vous avez après. Comme ça, ça va donner aux autres pirates des idées. Et les commentaires sont faits pour s'entraider quand on a un coup de mou. Quand on a un pirate qui a un coup de mou, moussaillon, eh bien, on y va à fond et on l'aide. Et on est une communauté, on ne laisse personne sur le bord du chemin. Souvent, personne en crise, le conjoint, il n'a pas trop le moral, il est énervé, il a peur, etc. Eh bien, les pirates, on est tous là, on monte à l'abordage et on aide. Et vous êtes les pirates et vous aidez les autres et de temps en temps vous aide. Ça fait du bien. Bon, allez, pour avoir encore plus de pirates, pour être encore plus nombreux dans cette communauté, dans cette aventure, vous mettez les pouces en l'air sur les vidéos. Là, tout de suite, passe comme ça, YouTube va proposer à d'autres pirates le fait de rejoindre notre flotte. Et on va aider la société à mieux se comporter. Notamment, si tous les pirates améliorent leurs compétences sociales, eh bien, ça va faire une tâche d'huile et ça va améliorer. Alors, peut-être modestement, mais la société, tous les pirates, grâce aux formations, grâce au coaching, on s'améliore. On récupère les objectifs que l'on a et ensemble, on améliore la société. Elle n'est pas belle la vie ? Ce n'est pas beau d'être un pirate ? Allez, je vous laisse aller prendre la formation du jour. Vous allez voir, ça va vous faire du bien. Depuis qu'on me l'a demandé, la fenêtre de regret. Et puis, abonnez-vous à cette chaîne, quand même, vous avez le temps. Ça vous permettra d'avoir des postes qui vous sont réservés chaque jour. Et puis, le pirate, le pirate, il vous dit, Bruno Marshall. Pirate, Bruno Marshall, vous dit. Allez, je vais aller voir comment vous comportez avec les formations. Et je vais continuer à écrire un petit peu quelques pages du bouquin. Il faut bien qu'il sorte, ce bouquin. Voilà, merci pour vos témoignages qui figurant dans le bouquin. Si vous avez envie de participer au bouquin ou mettre des témoignages, vous m'envoyez un petit mail, un message, je vous enverrai la trame pour le faire. Allez, le pirate, Bruno Marshall, il vous dit à très bientôt.